Bonjour et bienvenue à ce webinaire concernant les matériaux biosourcés. J'ai le plaisir de vous accueillir, je suis Noémie Marshall, responsable marketing pour APAV Infrastructure et Construction France. Nous sommes très nombreux connectés, nous sommes plus de 700, ce qui démontre bien l'engouement pour le sujet et très certainement les questions qui vont avec. On va tenter d'y répondre lors de cette heure ensemble. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec Mélanie Carrasco, qui est référente biosourcés et réemploi Île-de-France, centre Val-de-Loire pour le groupe APAV. Bonjour. Vincent Répel, qui est architecte chargé d'opération pour la ville de Ronis-sous-Bois. Bonjour. Et Benoît Rougelot, qui est architecte et co-gérant pour l'agence d'architecture Landfabric. Bonjour. Petit détail concernant la ville de Ronis-sous-Bois et Vincent. Vincent nous fait le plaisir de nous rejoindre. Nous vous avions annoncé le département de l'Aveyron, qui a malheureusement eu un contre-temps. Donc, vous aurez quand même la vision d'un maître d'ouvrage public via la ville de Ronis et via Vincent. Quelques détails techniques avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, on est sur une plateforme qui s'appelle Livestorm. Vous devez certainement connaître. Je vous rappelle juste les principales caractéristiques. Vous avez deux onglets en bas à droite, donc l'onglet chat, où vous pourrez poser toutes vos questions, vos réactions tout au nom du webinaire. On consacrera dix minutes à la fin de ce webinaire pour y répondre. Et si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, puisqu'on est très nombreux, nous vous contacterons personnellement pour répondre à vos interrogations. Donc, voilà l'onglet à droite, chat. Et vous avez également l'onglet sondage. Tout au long de la présentation, nous allons vous poser des questions pour vous connaître mieux et afin que Mélanie, Vincent et Benoît adaptent leurs discours. Donc, je vous remercie par avance de jouer le jeu, de répondre dans l'onglet sondage. C'est plus pratique pour nous, plutôt que dans l'onglet chat. Et on va démarrer tout de suite avec un premier sondage. Donc, je vous invite à aller dans l'onglet sondage et à répondre. Donc, quelle est votre activité ? Donc, normalement, ça s'affiche. Vous avez plusieurs possibilités. Architecte, bureau d'études, entreprise du bâtiment, fabricant de matériaux, maître d'ouvrage privé, maître d'ouvrage public. Autre. Donc, je vois que nous avons une majorité. Alors, d'autres. Sinon, beaucoup d'architectes, beaucoup de bureaux d'études. Je vous laisse voter. Merci pour votre participation. Ça monte, ça monte. Donc, beaucoup d'autres. Beaucoup d'architectes, beaucoup de bureaux d'études. Après, nous avons des maîtres d'ouvrage public, maîtres d'ouvrage privé, entreprise du bâtiment et fabricant de matériaux. Je passe au sommaire. Donc, nous aurons six grandes parties. La première partie, nous verrons quels sont ces matériaux biosourcés et géosourcés. En deuxième partie, nous verrons les avantages de ces matériaux. En troisième partie, Mélanie vous dressera les étapes clés pour réussir un projet en matériaux biosourcés et géosourcés. En quatrième étape, nous clarifierons les idées reçues. Vous verrez qu'il y en a plusieurs et que ce ne sont pas forcément celles qu'on attend. En cinquième, nous aurons les témoignages de Vincent et de Benoît. Et en sixième partie, il y aura la session de l'équipe et on vous annoncera le prochain webinaire du mois d'avril. Et bien évidemment, le replay vous sera transmis à la fin de l'événement. Vous recevrez un mail avec le lien pour y accéder. Je vous souhaite une bonne présentation et je laisse la parole à Mélanie, Vincent et Benoît. Donc, bonjour à tous. On va commencer ce webinaire par poser un petit peu les bases et les définitions. Donc, les matériaux biosourcés et géosourcés, de quoi s'agit-il ? Donc, les matériaux biosourcés sont des matériaux qui sont issus du vivant, donc animal ou végétal. On trouve le bois, le chanvre, les laines végétales. Et les matériaux biosourcés sont des matériaux à base d'éléments minéraux, la terre crue ou la pierre. Donc, on retrouve principalement dans la construction le bois, que ce soit pour des usages d'ossatures porteuses, de façades, de structures ou bien en isolation, intérieure ou extérieure. On retrouve la paille qui est utilisée en isolation, en remplissage ou en isolation par l'extérieur, ou bien en structure porteuse, comme pour la paille porteuse. Elle sert également de support d'enduit. On retrouve aussi le béton de chanvre qui, lui, ne sert que d'isolation pour les murs, les doublages, la toiture, le sol et également d'enduit en finition. On retrouve aussi le béton de bois. Cette fois, on a un usage plutôt porteur ou non porteur, mais en panneau structurel préfabriqué, ou bien en système de plancher à poutrelle béton armé. On retrouve enfin pour les matériaux biosourcés, majoritairement des fibres, donc sous forme de panneau ou en vrac. On a des fibres végétales, comme la fibre de bois, de chanvre, de coton, de lin, et les fibres animales, comme les fibres de mouton. Ici, on est sur un usage uniquement d'isolation thermique ou acoustique. Pour les matériaux géosourcés, on retrouve la pierre, en usage de maçonnerie porteuse ou autoporteuse, en revêtement, en couverture, revêtement attaché ou collé. Pour l'artère crue, on la retrouve également sous différentes formes. On a les usages en porteur, comme le pisé ou la boge. On a également les briques de terre comprimées, des enduits, et aussi des usages un peu plus régionaux, comme le torchis ou des techniques d'adop. Donc ça, c'était pour les principaux matériaux biosourcés et géosourcés. Et donc maintenant, deuxième sondage, est-ce que vous avez déjà réalisé un projet comprenant ces matériaux-là ? Que ce soit un projet de construction ou de rénovation ? Je vous laisse aller dans l'onglet sondage pour y répondre. Alors, on a pour l'instant une majorité de non. On a des gens qui viennent découvrir un petit peu ce qu'on peut faire. D'accord. Donc ça reste une majorité de non. Et pour les oui, on est plutôt sur des projets de construction. D'accord. Donc, pour tous ceux qui ont déjà fait des projets, vous allez vous retrouver dans le prochain chapitre. Mais pour ceux qui découvrent un petit peu la construction biosourcée, je vais vous lister les principaux avantages de construire avec ces matériaux-là. Donc, les matériaux biosourcés et géosourcés répondent aux enjeux principaux de la RE 2020, qui est maintenant en application depuis plus de deux ans. Donc, on a la maîtrise des consommations énergétiques par leur très bonne résistance thermique, l'amélioration du confort d'été par leur très grand défasage thermique qui est incomparable, on le verra plus tard, par rapport aux isolants conventionnels, et le fait que certains isolants biosourcés permettent la régulation hygrothermique, donc la régulation des variations d'hygrométrie, et la diminution de l'impact carbone par leur faible empreinte carbone naturelle. Donc, pour détailler un petit peu plus ces qualités, donc là, on a un tableau sur la comparaison de la résistance thermique des isolants pour des épaisseurs standards, donc entre 14 et 16 cm pour les laines. Pour la botte de paille de 22 cm, qui commence à être de plus en plus utilisée, on a également une résistance thermique qui est tout à fait similaire aux isolants conventionnels. Pour la botte de paille de 37, on voit qu'on est très fortement au-dessus, l'épaisseur amenant une meilleure résistance thermique. Donc, on répond aux exigences de confort d'hiver, similairement aux isolants conventionnels. Là où les isolants biosourcés trouvent leur très grand intérêt, c'est dans le déphasage thermique. Là où les isolants conventionnels, n'ayant très peu d'inertie, et étant ce qu'ils sont, ils ont un déphasage thermique de 4 heures. C'est-à-dire qu'à midi, il fait 50 degrés dehors, à 16 heures, il fait 50 degrés chez vous. Avec les isolants biosourcés denses, on est sur des déphasages doubles, voire triplés. Donc, on est minimum à 10-12 heures. C'est-à-dire que là où il va faire, on va avoir le pic de chaleur à midi, 14 heures. Le pic de chaleur à l'intérieur sera là à minuit, 2 heures du matin. Donc, on a vraiment ce déphasage thermique qui amène ce confort d'été, qui devient, voire est déjà l'une des préoccupations majeures de la construction, vu les étés qui vont devenir de plus en plus défavorables. Enfin, on a également l'impact environnemental qui est très réduit. Donc, ça, ce sont des données qui viennent des fiches FDES, donc de la base INIES. Donc, on voit que les isolants conventionnels émettent plus de carbone que les isolants biosourcés. On reste tout de même sur des valeurs faibles. Voilà, on est au maximum à 10 kg de CO2 équivalent par mètre carré. Parce que si on veut impacter réellement sur le poids carbone d'un bâtiment, on doit aller toucher à la structure. C'est là où on peut avoir le plus d'impact. Mais les isolants biosourcés sont également une solution pour répondre à cet enjeu-là. D'autres qualités intrinsèques, c'est le très bon isolement acoustique. Pour des complexes en doublage ou contre-cloison en plaques de plâtre, il y a une étude du CEREMA qui est parue il y a quelques années qui prouvent qu'on a un comportement acoustique similaire qu'on ait une laine biosourcée ou une laine minérale ou un doublage polystyrène. Donc voilà, on est sensiblement équivalent. On a également, comme je vous le disais tout à l'heure, une très bonne régulation des variations d'humidité. On ne va pas pouvoir assainir un local humide. Par contre, on va atténuer les variations d'humidité, ce qui va amener à un grand confort. Parce que ce que le corps humain n'aime pas, ce sont les variations. Il aime quand les choses sont droites, que ça ne bouge pas. Et c'est ce que va amener les matériaux biosourcées suivant la finition. Ils sont également très sains pour la santé des occupants et des travailleurs puisqu'ils émettent très peu de composés organiques volatiles. Et enfin, suivant la finition intérieure, on a ce phénomène de parois chaudes. C'est-à-dire que littéralement, les murs sont chauds, les murs ou le sol. Ce qui donne une très bonne amélioration du confort d'hiver où on n'a pas, même s'il fait 20-22 degrés chez nous, une impression de froid parce que les murs émettent du froid. Là, on a cette sensation de chaleur et de confort. Donc voilà, maintenant que je vous ai donné un petit peu les avantages et les points positifs à utiliser des matériaux biosourcés. Pour ceux qui ont déjà utilisé ces matériaux ou bien ceux qui ne l'ont pas, quels seraient pour vous les principaux freins pour vous lancer ou pour continuer à faire des projets en matériaux biosourcés ? Je vous laisse répondre au troisième sondage. Je vois qu'on en a pour une majorité le prix. Ça tombe bien, c'est une des idées reçues dont on parle dans la quatrième partie. Et les a priori, pareil, on en parlera également dans la dernière partie. Dans le tchat, il y a aussi l'impact sur la chale. On va parler aussi. Également, effectivement. On en parlera aussi. Le feu. Résistance au feu, oui. On en parle aussi. Confort d'été, en haut. C'est difficile. C'est difficile. Il y a un peu. Il y a un peu. Il y a un peu. L'héloquie. La vie technique, qu'est-ce qu'on en prend ? Oui. On prend un point également sur tout ce qui est normatif. Voilà. La vie technique, norme, technique courante, non courante. D'accord, bon. La majorité, c'est le prix. Là, on a quand même une grande majorité de prix. Effectivement, ça... C'est pour ça également qu'on a des témoignages de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre qui pourront vous répondre avec des cas concrets. Donc, pour la troisième partie, je vais essayer de vous donner les étapes clés à ne pas louper pour réussir un projet en matériaux biosourcés et géosourcés. Donc, en première étape, on commence tout d'abord, dès la phase programmation, à réfléchir sur la typologie d'opération qu'on veut mettre en place. Donc, quel matériau biosourcés ou géosourcés on utilise et à quel endroit ? Est-ce qu'on va en faire de la structure ? Est-ce qu'on va en faire de l'isolation ? Est-ce qu'on va en faire un revêtement ? On choisit également quelle quantité d'ouvrage. C'est-à-dire, est-ce qu'on part sur un ouvrage expérimental ? Un seul logement, une seule partie de façade, voilà, en ouvrage test, un petit peu, ou est-ce qu'on part sur la totalité du projet ? Toute l'isolation, toute la structure, voilà. On définit un peu quelle quantité d'ouvrage. Ce qui va nous donner la direction constructive dans laquelle on part ? Est-ce qu'on part, voilà, directement en « full biosourcés » entre guillemets et on revoit tout le projet ? Ou est-ce qu'on part un peu plus petit ? Et ça donne du coup également dans la même occasion l'ambition du projet. Est-ce qu'on part sur quelque chose qui est totalement innovant, dont on appelle un ou deux au retour d'expérience, ou bien quelque chose qui n'a jamais été fait ? Ou est-ce qu'on est plutôt plus réservé dans un premier projet, ou bien parce que ça se colle plus à la typologie de projet qu'on a, puisque tous les matériaux et toutes les techniques constructives ne vont pas avec tous les projets ? Et donc, quelle ambition ? Est-ce qu'on part sur quelque chose de réservé, quelque chose qui a déjà fait preuve, qui est déjà couvert par un référentiel, qu'on a déjà plusieurs années de retour d'expérience, ou quelque chose qui est totalement innovant ? Ça, c'est dès la programmation qu'on commence à y réfléchir. Une fois qu'on a le matériau et sa destination, on va du coup prendre connaissance du cadre assurantiel. Donc, c'est là où on va revenir sur tout ce qui est avis technique, technique, référentiel et autres. Donc, il faut savoir que le cadre assurantiel en France, il est terminé par les assureurs, et séparé en deux catégories. On a donc tout ce qui est dit de technique courante, donc tout ce qui est couvert par un référentiel accepté, éprouvé par la C2P, donc la Commission de prévention de produits de la QC. On retrouve les DTU, les recommandations professionnelles, les Eurocodes, les règles professionnelles acceptées par la C2P, et les avis techniques et ATEX favorables. Toutes les techniques qui sont couvertes par ces référentiels et par les domaines d'emploi de ces référentiels sont assurables facilement, on ne se pose pas de questions, on se dit qu'on a assez de retours d'expérience, et que les référentiels sont assez développés et assez précis pour avoir une limitation du risque. Dès lors qu'on n'est pas couvert par ces référentiels ou qu'il n'y a pas de référentiel pour notre technique, on est en technique non courante. Il n'y a aucune interdiction à être en technique non courante, on a parfaitement le droit de l'être, le droit de le faire, il n'y a aucune interdiction. C'est un choix de l'ensemble de l'équipe de conception, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle et assureur. Tout le monde est autour de la table, tout le monde se dit est-ce que oui ou non, j'accepte d'être en technique non courante. Il faut savoir que vous avez le droit en tant que maîtrise d'ouvrage, peu importe l'intervenant, de dire non, je ne veux pas être en technique non courante. C'est tout à fait possible. Ce que ça impacte, c'est que du coup, l'assurabilité se fait par analyse de risque. On a des techniques non courantes qui le sont parce qu'on n'est pas sur le référentiel, mais qui n'apportent pas plus d'analyse de risque. Par exemple, un bâtiment en paille avec un plancher haut à 9 mètres de hauteur, la limite étant 8 mètres par les règles pro, entre 8 et 9 mètres, il n'y a rien qui change. Le risque, c'est le même, le comportement, c'est le même. Par contre, vous passez de 8 à 28 mètres, le risque n'est pas du tout le même. Là, on a des contraintes bien plus élevées, on a bien plus d'exigences. Donc là, on va se poser vraiment la question par analyse de risque et au cas par cas. Est-ce que oui ou non, les risques sont maîtrisables ou pas ? On est potentiellement quelque chose qui ne peut pas être fait. Et voilà, on se pose la question. Donc, les potentiels impacts, si on est en technique non courante, j'insiste sur le fait qu'ils sont potentiels. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on est en technique non courante que forcément, ce n'est pas réalisable. Potentiellement, votre assureur va vous dire « Non, mais moi, j'ai l'analyse de risque qu'il me faut, j'ai fait mon analyse, il n'y a pas plus de risque en technique courante. » Je vois bien, on fait comme si, entre guillemets, comme si on était en technique courante. Mais les potentiels impacts sont des surprimes d'assurance ou un assureur qui refuse de vous assurer. Potentiellement, une procédure d'atex, là encore, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas systématique. C'est vraiment suivant le bureau de contrôle que vous avez sur l'opération, la volonté du maître d'ouvrage. Ça peut être également une demande de l'assureur. C'est aussi potentiellement des difficultés à trouver des entreprises assurées puisqu'une fois qu'on a une technique non courante, c'est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, l'entreprise et le bureau de contrôle qui doivent être assurés pour faire de la technique non courante. Et enfin, c'est une analyse de risque plus poussée qui peut conduire à une impossibilité technique. On a le droit d'être en technique non courante, mais on ne peut pas tout faire forcément. Il y a des matériaux qui ne sont pas voués à être utilisés à 28 mètres de hauteur ou en front de mer ou dans des locaux particuliers. Voilà, on s'adapte quand même aux matériaux qu'on va utiliser. Une fois qu'on a défini ça et qu'on a accepté, soit on a une technique courante, on file en conception, on a une technique non courante, on l'accepte, on se pose les questions et on arrive à l'étape de conception. Donc, cette conception, elle doit être vraiment soignée vis-à-vis des risques et des textes normatifs. Et qu'on soit en technique courante ou non courante, on regarde les textes qui peuvent s'appliquer ou se rapprocher le plus de notre projet. Ce n'est pas parce qu'on est en construction de paille à 10 mètres de hauteur que d'un coup, les règles professionnelles ne s'appliquent plus du tout. On reste sur le même matériau et on s'approche et on réfléchit quels sont les risques en plus, les exigences en plus et on essaye de faire le lien avec tous les textes et les retours d'expérience qu'on a. On choisit tout ce qui est finition intérieure-extérieure avec tous les sujets de perméance de parement, de réaction au feu, toutes les exigences qu'il peut y avoir. On gère les interfaces, que ce soit entre les différents lots, notamment tout ce qui est menuiserie extérieure, tout ce qui est serrurie, tout ce qui va venir impacter mes ouvrages en matériaux plus sourcés. On va aller au respect de la réglementation incendie. Ici, autant dans le contexte normatif, tout ce qui est question de solidité, de pérennité de l'ouvrage, on est dans l'analyse de risque, on se pose des questions, on réfléchit, on essaie de voir comment on peut se rapprocher des textes. Pour ce qui est de la réglementation incendie, on est sur une loi, donc on doit de la conformité. Si on demande un coup de feu 2 heures, on doit un coup de feu 2 heures. Là, on est sur de la réglementation, on est sur du conforme, non conforme, et donc notamment anticiper les essais parce que si la réglementation incendie vous dit qu'il faut un coup de feu 2 heures, qu'on ne peut le justifier que par un essai, il faudra faire cet essai ou avoir un essai existant. Il y a des essais qui ont déjà été faits par les filières et qui vous permettent d'avoir déjà connaissance des caractéristiques de votre projet et d'utiliser ces PV moyennant tout ce qui est propriété intellectuelle et autres, mais voilà, d'avoir ces PV à disposition. À ce moment-là, on détermine également la nécessité ou la volonté de déposer une FX parce que voilà, je le répète, ce n'est pas systématique, c'est vraiment est-ce qu'on en a besoin ou est-ce qu'on le veut, est-ce que le maître d'ouvrage souhaite le faire, l'assureur, et on anticipe dès la phase conception ou plutôt le planning chantier parce que ce sont des matériaux qu'on ne stocke pas de la même manière et c'est un phasage travaux qui est également différent. On ne fait pas un phasage travaux, notamment pour les interactions entre corps d'État qui vont être potentiellement altérées ou en tout cas à anticiper. Donc une fois qu'on a fait ça, on fait un point. En tout cas, la maîtrise d'ouvrage fait un point, un petit temps d'arrêt pour déterminer la faisabilité financière et temporelle du projet. Une fois qu'on a fait toutes ces étapes de conception, on s'est peut-être rendu compte qu'il fallait deux essais, une ATEX, encore deux ou trois autres choses à faire qui coûtent un certain budget et qui prennent du temps. Et donc c'est à ce moment-là qu'on se dit est-ce que oui ou non, le projet est encore faisable dans l'enveloppe temporelle et budgétaire qu'on s'était fixé au début. Peut-être que oui, et dans ce cas-là, très bien, on a fait ce point, c'est oui, toutes les cases sont cochées et on continue avec la phase marché, la phase conception, enfin, phase marché, travaux, préception et tout ce qui suit. Peut-être que non et il faudra faire quelques ajustements, diminuer certaines ambitions ou bien changer certaines dispositions constructives pour coller à des choses qui ont déjà été faites ou bien potentiellement, le projet n'est pas faisable parce que finalement, il ne s'y prêtait pas. Et dans ce cas-là, on revoit le projet, on diminue les ambitions, on change de matériaux, mais c'est un point qui est quand même nécessaire pour s'assurer qu'on ne va pas se lancer et continuer des études qui malheureusement ne pourront pas aboutir. Et donc, si toutes les cases ont été cochées ou bien qu'on a fait les petites adaptations pour cocher ces cases, on passe à la consultation des entreprises, dernière étape avant la phase travaux. Idéalement, et si possible dans le cadre des différents marchés, on pré-consulte des entreprises, surtout quand on a un matériau en tête qui n'est fait que par 2-3 entreprises. Dans ce cas-là, on peut les pré-consulter en amont pour avoir leur expérience directement dessus, leur expérience. On choisit des entreprises avec de l'expérience reconnue et ou à minima formée pour les matériaux sélectionnés. Et enfin, j'attire votre attention sur la vigilance sur les variantes qui peuvent être proposées par les entreprises parce que qui dit variantes dit potentiellement « je refais toute la conception » parce que les matériaux biosourcés, bien qu'ils aient des similitudes dans leur façon d'être, dans leurs caractéristiques et leur sensibilité, ils ont quand même leur conception propre à eux et donc, voilà, vigilance sur les variantes, il n'y a pas de technique moins équivalent en biosourcés. Donc voilà, un petit récap des étapes clés. On choisit les matériaux et leur destination. On prend connaissance du cadre assurantiel et si on est en technique non courante, on l'accepte ou non. On conçoit l'ouvrage selon les textes normatifs. On détermine la faisabilité financière et temporelle une fois qu'on a connaissance de toutes les conséquences qu'amènent ces matériaux. Et enfin, si toutes les cas sont au vert, on consulte les entreprises et on démarre la phase travaux. Donc ça, c'était pour les étapes clés. Maintenant, est-ce que vous avez des projets à court, moyen ou long terme en route avec des matériaux biosourcés ou géosourcés ? Je vais s'aller dans l'onglet sondage. Donc on a là encore une fois une majorité de non mais aussi un bon tiers à court terme. Donc je suppose que ce sont des chantiers qui sont déjà pour la plupart en cours. Si on regarde la chose positivement, la totalité des oui, on arrive à 60%. Ah oui, oui, oui. Oui. C'est vrai que là, on a une majorité de oui. et dans le chat de nombreux projets. Très bien, je suis dans le cours. Bon, c'est bon signe. Voilà. Donc la dernière partie avant les témoignages de nos intervenants, c'est la clarification de certaines idées reçues liées à l'utilisation de ces matériaux. Donc on va revenir sur quatre idées reçues qui nous reviennent le plus régulièrement. La perte de châpe, le coût plus élevé, la sinistralité plus importante et l'indisponibilité des ressources. Donc pour la perte de châpe, non, on n'en perd pas beaucoup de châpe. On ne passe pas, on ne perd pas, enfin, voilà. de tableaux qui vous illustrent ça. Donc premier tableau à gauche, comparaison de l'épaisseur d'isolant, donc juste l'isolant pour un R27. Donc effectivement, là, les matériaux biosourcés sont plus épais. On a laine de roche, donc les laines minérales et le polystyrène entre 20 et 22 cm et la botte de paille qui est à 37. Mais quand on regarde le tableau de droite qui est l'épaisseur d'une paroi finie, on se rend compte qu'on est à peu près similaire. parce que là où les matériaux biosourcés peuvent être utilisés et sont majoritairement utilisés en ossature bois, l'épaisseur de mon isolant est à quelques finitions près l'épaisseur finale de ma paroi. Donc on a, voilà, pour la botte de paille, en moyenne, ça reste évidemment variable à quelques centimètres suivant les finitions, mais sur 42-43 cm. Là où un isolant conventionnel, en laine minérale ou en polystyrène, on doit lui rajouter un mur porteur, en béton, en maçonnerie. Donc l'épaisseur d'isolant plus le mur porteur, on se retrouve finalement à quasiment la même chose qu'une ossature bois avec une isolant sur le biosourcés. Donc nous, on ne passe pas d'une épaisseur du simple au double quand on utilise des matériaux biosourcés. Donc on ne perd pas tant de chaps que ça et on gagne énormément en confort d'été derrière et c'est là où on peut valoriser du coup cette légère perte par le confort amené pour les usagers. Deuxième idée, je vais laisser nos intervenants. Je vais pas se fier du coup. Moi, je voudrais effectivement intervenir puisque en étant une liste d'œuvres intégrée à la ville de Rennes-sur-Bois, on a la gestion du budget communal. Et donc effectivement, on peut se dire qu'au coût d'achat sur la temporalité du chantier, on est peut-être un petit peu plus cher qu'un chantier conventionnel. mais nous, on regarde surtout sur le coût d'usage, le temps de fonctionnement du bâtiment. On se projette sur des temps forcément beaucoup plus longs que la décennale. Donc on est sur des équipements communaux faits pour durer 100 ans et donc sur cette durée-là, on regarde aussi le coût de l'exploitation. Et quand on regarde le coût de l'exploitation, en fait, on chute. On n'est pas beaucoup plus cher, on n'est même pas plus cher qu'un bâtiment conventionnel puisqu'on a beaucoup moins de problèmes de gestion d'énergie. Et puis, il y a quelque chose, un paramètre à prendre en compte, c'est le coût qu'on a sur les écosystèmes, que ce soit vivants ou sociaux. Nous, on se projette sur, on est direction recherche et innovation. Et le but, donc, c'est de, d'impacter le moins possible les écosystèmes qui nous entourent. Donc, sur ce point de vue-là, en fait, en termes de coût, sur les écosystèmes, on est beaucoup moins. Pour, il y a le, enfin, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Oui, après, je rajouterais que en termes de qualité et de performance égales, évidemment, il faut comparer les choses qui sont comparables, ce n'est pas plus cher. Ça, c'est clair. simple, concret. Et je réponds en même temps à une question du chat sur la durée de vie. Moi, je dirais la maison Foyette qui est le bâtiment en Europe le plus ancien en paille, donc avec une ossature bois à 104 ans, donc, a été construit avant tous les isolants pétrochimiques de l'après-guerre. Donc, en durée de vie, voilà, on pourrait considérer que 104 ans, c'est déjà pas mal. C'est pour ça que vous projette sur des temps longs. Troisième idée reçue, la sinistralité plus importante. Alors, sur ça, je répondais avec ma casquette à l'administrateur du réseau français de la construction de paille, rfcp.fr, avec plein de ressources dessus. On est en contact, évidemment, avec l'agence qualité construction, la QC, puisqu'on a édité les règles pro et c'est les règles de l'art qui valent décennal. le retour de sinistralité qu'ont la QC, qui recense la totalité des sinistres, pas qu'en biosourcés, dit qu'il n'y a pas plus ou moins de sinistres en biosourcés, géosourcés. Après, quand c'est visible, c'est effectivement plus dramatique. et en général, quand ça se passe, c'est qu'on n'a pas respecté, soit la conception, soit la réglation, il n'a pas été respecté les règles professionnelles ou le guide des bonnes pratiques, par exemple, pour l'intercrément. Pour les cinq bâtiments qui sont en fonctionnement sur les ERP qui sont en fonctionnement sur la commune de Réunis-sous-Bois, les écueils qu'on a pu avoir, c'est plutôt sur ce qui est courant, c'est-à-dire des fuites de toitures sur l'étanchéité, donc ça n'a rien à voir avec les matériaux biosourcés. Et c'est vraiment à la marge. La dernière idée reçue, c'est ça ? Oui. Donc sur la disponibilité des ressources. Concernant la paille, il y a un chiffre que j'ai en tête, c'est qu'on produit 200% de la production de blé, parce que la paille est un coproduit agricole, on ne produit pas du blé spécifiquement pour construire. Et avec cette ressource, il y a une étude qui a été faite il y a assez longtemps, mais qui est toujours d'actualité, puisque la production de paille ne bouge pas en France. c'est 200% de ce qu'on consomme, donc on en exporte, avec entre 5 et 10% de la paille produite par an, on fait l'équivalent de 50 000 logements isolés, ce qu'on ne fait absolument pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce n'est pas du tout un problème de ressources, ça sera peut-être dans quelques années quand 100% des bâtiments seront construits en biosource et géosource, c'est ce que je souhaite. Là, on commencera à se poser les questions. Aujourd'hui, on n'en est qu'à un maximum 5%. Après, pour la question liée au coût, c'est aussi le manque d'acteurs, effectivement, qui pourrait faire augmenter les coûts. Et là, en fait, effectivement, on est face à un manque de main-d'oeuvre formé en Ile-de-France pour ma part, pour répondre aux chantiers, notamment de RP qu'on lance régulièrement. Donc, c'est plutôt la ressource humaine qui est en manque. Donc, voilà, j'espère qu'on a répondu un petit peu à quelques questions du chat et du coup, clarifier certaines idées reçues. Donc, voilà, on va passer aux témoignages de nos partenaires que vous venez d'entendre brièvement qui vont vous parler de leur chantier réalisé, fini ou en cours de réalisation pour certains qui montrent qu'on peut faire beaucoup de choses avec des matériaux biosourcés et géosourcés. Donc, Benard Oujelot, je suis architecte praticien de petite agence. J'enseigne également et je construis des bâtiments biosourcés et géosourcés depuis 2008. Donc, le premier bâtiment de l'agence était avant les règles professionnelles, mais ça respecte tout à fait les règles professionnelles. C'est du caisson avec de l'isolant de la paille. On va mettre la diapo d'après. Et donc, 2008, notre premier projet. Et là, je vais vous montrer cinq projets qui sont un peu à la marge des règles professionnelles. Donc, c'est plutôt de la catégorie des techniques non courantes. Et il se trouve que ces cinq projets ont été faits avec la PAP. Donc, nous, on travaille avec tous les bureaux de contrôle. Mais là, j'ai une petite sélection des projets un peu atypiques et à Pavien. Donc là, c'est en 2014. Donc, les règles professionnelles qu'on voit en filigrane en bas à gauche sont parues. Mais nous, on se dit, tiens, on va innover et on fait essentiellement du marché public. Donc, ERP, marché public. Donc, c'est pour la mairie de Fontaine à côté de Grenoble. Pour des éco-jardiniers, un toilette sèche. Ça, c'est la commande. Et donc, ils sont dans les chantiers participatifs déjà, dans leur offre de fonctionnement, on propose un bâtiment en paille porteuse. Donc, ce n'est pas dans les règles professionnelles. Et pourtant, le bureau de contrôle à Pav, à ce moment-là, a dit, on fait une analyse de risque vu la taille du projet. C'est possible. Donc, on l'a pu le faire. On voit à l'intérieur les trois jardiniers dont ce toilette sèche en train de faire des poupées à l'intérieur des bottes paquets une technique des règles professionnelles. Et après, il y a des enduits qui ont été faits en chantier participatif en huitaires, évidemment. On va faire de l'après. 2017-2019, donc ça, c'est entre la conception et la réalisation. Donc là, on voit, il y a les règles professionnelles et le guide des bonnes pratiques puisque dans ce projet est mobilisé de la botte de paille en caisson préfabriquée. Donc, c'est un R plus 2, c'est les règles professionnelles. Donc, c'est une école en ventilation naturelle avec d'autres choses et il y a un mur en pisé. C'est-à-dire que là, s'appuyant sur les règles professionnelles ou la paille avec un enduitère à l'intérieur sur la photo, on voit une classe avec les enduitères, n'est pas un sujet ni pour le bureau de contrôle ni pour la maîtrise d'ouvrage puisque c'est un village dans le risère où tous les bâtiments anciens sont en pisé. Donc, on s'appuie sur le guide des bonnes pratiques de terre crue dont le pisé qui était en cours d'écriture à ce moment-là. Donc, la façade que vous voyez qui est assez reconnaissable, la façade sud était en pisé non isolé sur cette façade et ça s'est très bien passé avec le bureau de contrôle. Ici, un bâtiment très, très, très règle pro et pour moi, c'est du banal, c'est de la technique courante puisqu'on est en caisson préfabriqué, bardage de bois extérieur, finition bois intérieur. C'est des ateliers municipaux à Chanteloup dans le 77. La particularité là, c'est qu'on a fait des pieux vissés sur argile gonflante qui étaient à la limite presque les seules discussions qu'on a eues avec le bureau de contrôle, l'entreprise et la maîtrise d'ouvrage savoir est-ce que c'est risqué, comment ça se passe, est-ce qu'il y a une décennale, oui, tout ça et tout ça c'est toujours du marché public. Il n'y avait pas de sujet et c'est le fait que voilà, en tant que concepteur architecte, on peut s'appuyer sur les règles professionnelles qui fait qu'il n'y a même pas de discussion à voir et des bureaux de contrôle qui savent les lire parce que bon, j'ai d'autres projets où je rencontre des maîtrises des bureaux de contrôle qui nous disent ah mais il n'y a pas d'avis technique sur la paille, comment on fait, qui n'ont pas connaissance que les règles professionnelles existent en leur indiquant que ça existe et qu'il suffit de l'acheter voire se former puisqu'il y a une formation de cinq jours qui existe avec ces règles professionnelles qui assurent que le professionnel les connaisse. Nous, ça nous garantit qu'on fait les choses bien et sans se poser de questions sur ces sujets, ça nous permet de pousser d'autres questions qui sont un peu plus aux limites de la norme ou des choses assurables facilement. Donc moi, je ne dirais pas il n'y a pas de choses qui ne sont pas assurables puisque Mélanie l'a dit, technique non courante, il y a une discussion saine à avoir et je pense que sur n'importe quel projet, de toute façon, il faut discuter avec la maîtrise d'ouvrage, son bureau de contrôle, les différents bureaux d'études, les entreprises aussi pour dire qu'est-ce que vous pensez qui est possible de faire et jusqu'où vous voulez aller aussi vous. Mais tout ça est possible et je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans les matériaux biosourcés, géosourcés, c'est qu'il y a, je trouve qu'il y a beaucoup plus de dialogue entre les différents acteurs que dans le conventionnel. Donc là, c'est isolation thermique par l'extérieur, donc 2019-2020, maîtrise d'ouvrage public puisque c'est Paris Habitat en plein Paris et donc on fait Paris avec cette maîtrise d'ouvrage qu'on peut faire des choses qui sont, donc ça, c'est pas dans les techniques courantes puisque Mélanie l'a dit, les règles professionnelles ne parlent pas beaucoup de l'ITE, parce que les règles professionnelles de l'ITE sont en cours d'écriture et donc dans deux ans, trois ans, ça sera les règles pro, donc vous pouvez le faire facilement. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, voilà, il faut discuter avec son bureau de contrôle qui accepte que c'est une interprétation des règles professionnelles pour faire de l'ITE. Et donc là, c'est de, il y a cet étage, c'est de la botte de paille en partie, une interprétation des règles pro, donc il y a une ossature voive qui est fixée sur l'existant et des bottes de paille qui sont en isolant et support d'enduit puisque les règles professionnelles définissent que la botte de paille est support d'enduit, donc enduit chaud directement sur botte de paille. Tout ça pour répondre aussi à la question sur la question de la performance, donc en confort d'été, c'est magnifique, c'est un R plus 7 au sens étage et thermique, façade sud, donc ça défase, c'est super. Et à cette occasion, sur ce chantier, on a fait une partie en chantier participatif parce qu'on dit qu'il faut aussi transmettre et former les jeunes professionnels, donc architectes, ingénieurs, entreprises, qui ont cette conscience environnementale de dire que là, il faut que les choses changent, il faut rénover le bâti parce qu'on a trop de passoires thermiques et des bouilleurs thermiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des bâtiments qui, en hiver et en été, sont inconfortables, et ça, c'est pas possible, surtout avec le réchauffement climatique où, comme Mélanie l'a dit, on va avoir des étés à 2050 à Paris, donc il faut faire quelque chose tout de suite. Donc voilà, nous, on a un certain savoir puisque ça fait 18 ans qu'on fait ça, on a besoin de transmettre, donc c'est pour ça que j'enseigne aussi, et là, c'était l'occasion de faire un chantier participatif sur une technique qui est encore plus expérimentale puisqu'on enlève l'ossature bois, on revient un peu à une sorte de paille porteuse directement fixée sur le mur en moellon. Et pour répondre à une question du chat du début, le sous-bassement là que vous voyez sur la photo à gauche qui est un peu en enduit rose, ça c'est un peu un loupé esthétique avec l'entreprise, c'est un enduit sur Liège puisqu'on a fait le sous-bassement en Liège pour des raisons où on avait un peu de crainte de feu de poubelle en partie basse, donc on a utilisé et c'était aussi pour montrer avant-après de l'intervention. Et ça par exemple, typiquement, le feu de poubelle, ça a été une discussion avec la Bavre à l'époque. Donc Laurent Dandre, notre spécialiste national en matériaux biosourcés, a posé la question, a dit ok, très bien, botte de paille, etc. Par contre, on reste sur quelque chose qui est combustible, même si on a de très bonnes réactions au feu de la paille enduite qui est bien meilleure que le polystyrène. Il y a toujours des risques de feu de poubelle et la solution, très bien, on n'isole pas le rez-de-chaussée et on commence à partir du R plus 1. Tout à fait. Et là, dernier petit projet, donc c'est Paris Habitat, on avait une commande de renaturation, donc il faut imaginer qu'avant, c'était que de l'enrobé, il y avait de l'enrobé, une voie pompier et des trottoirs de 2 mètres de large de chaque côté. donc on a renaturé et on a aussi fait un petit édicule en chantier participatif. Donc là, il n'y a que des étudiants de l'école d'architecture de la Villette qui, pendant 4 semaines, ont fait du chantier participatif et d'apprendre à construire comme ça. Donc là, on est en train de mettre en place la charpente qui est du bois de réemploi, de poteau blanc, on l'a trouvé dans une benne le lundi matin. Donc tout taillé à la main, on apprend à faire des mi-bois, des tonneaux mortaises pour réapprendre ces techniques qui sont assez low-tech et très efficientes et après, un remplissage en torchis. Donc c'est un mélange de terre et de paille qui est un bon exemple qui n'est pas porteur, c'est la charpente qui porte, qui est un bon exemple de ce qu'on peut faire de l'alliance entre le biosourcé et le géosourcé. Toujours avec le bureau de contrôle APAV qui, pour le coup, c'était même Mélanie qui était la référente sur ce projet parce que c'est un projet à Paris. Donc voilà, c'est le renouveau du torchis à Paris qui a existé dans le temps. Et effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a une question, on est en train de faire un R plus 9 pour un bailleur social à Grenoble où la question de la sismique, ça répond à une des questions du chat. Il y a une étude sismique spécifique qui va être faite et qui est totalement, enfin qui est dépendant de la masse de la paille qui est effectivement un isolant très lourd et son enduit. Donc, en cas de sismicité à Grenoble, on a, contrairement à des enduits, enfin de l'isolant très léger, mince, qui ne va pas du tout réagir en sismique. Là, on fait une étude spécifique, mais dans le temps, donc ça, c'est pour l'ITE en paille. après, sur du cas de construction neuve, donc quand vous avez une ossature bois, il y a du calcul sismique, mais qui répond à la question de l'ossature bois qui n'est pas spécifique à ce qu'on met dedans comme isolant. Évidemment, qu'il faut mieux mettre de l'isolant bio-sur-séché au-sur-séché. Voilà, je vais laisser la parole à Vincent. Donc, effectivement, je suis à la mairie de Ronis-sous-Bois au sein de la direction qui s'appelle recherche et innovation. donc le but, c'est de, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'essayer de moins impacter possible nos écosystèmes du vivant en construisant, en répondant aux besoins communaux, donc avec la responsabilité de la commune. Et donc, c'est pour ça qu'on fait aussi des voies de recherche pour développer la mise en œuvre de matériaux biosourcés dans le bâtiment. Donc, je vais tout de suite rentrer dans la matière. Donc, ça, c'est le troisième bâtiment livré avec la PAP sur la ville de Ronis-sous-Bois et c'est le cinquième bâtiment sur la ville de Ronis-sous-Bois en bois, pas et terre. J'ai vu tout à l'heure dans le chat si on avait un retour sur 20 ans de retour d'expérience de bâtiment biosourcés. L'école des Boutours de Ronis-sous-Bois est construite depuis 2014. Donc, on arrive aux 20 ans et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas de, sur cette école, en l'occurrence, il n'y a pas eu de sinistre. Et on est sous surveillance à chaque fois, nous, en étant maîtrise de l'intégrer, on passe régulièrement sur nos bâtiments livrés pour constater que tout va bien. Donc là, ce qu'on voit, c'est un centre de loisirs, 1800 mètres carrés, livrés début de cette année avec un réfectoire au rez-de-chaussée et puis des salles d'activité aux étages. Tout ce qu'on voit, en fait, les murs d'enveloppe sont en paille, les petits édicules qu'on voit colorés se servent à la ventilation sans moteur, donc naturel, par tirage naturel dans le bâtiment, reliés à des pluies climatiques. Et voilà, on est sur un bâtiment en règle pro technique courante. Il n'y a pas de spécificité sur ce bâtiment-là. En revanche, il y a un autre bâtiment qui est à côté et qui fait partie du même groupe scolaire, en fait, qui est une école maternelle en cours de réalisation. L'objectif, c'est une livraison en juin 2024. Et dans ce bâtiment, en fait, on a toujours de la paille en 8 pour les murs, donc ça, c'est règle pro. On a quelques murs porteurs, 4 murs porteurs en BTC, en bloc de terre crue. Donc ça, c'est la partie, je dirais, non courante. Nous, on ne veut pas à chaque fois faire d'un texte parce qu'on n'a pas forcément les acteurs au moment voulu. On n'a pas le budget pour le faire. On préfère mettre le budget ailleurs. En revanche, à chaque fois, on consulte en amont le bureau de contrôle, en l'occurrence, la LAPA, dès la conception. Et en fait, on lui dit nos objectifs de recherche. Et en fait, très tôt, on met en place des moyens de s'assurer que ce qu'on fait avec les textes qui existent, en s'appuyant sur les textes qui existent, est réalisable. Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. là, on rentre un peu dans les bâtiments et puis on voit l'école maternelle Bois-Périer en ITE paille de Tinopyrum intermédium, de paille de Kernza. En fait, la différence avec la paille de blé, pour nous, c'est important. Elle nourrit toujours, mais, c'est toujours un coproduit de l'agriculture, mais il ne faut pas la replanter chaque année. Donc, ça veut dire qu'il y a moins de travail avec les machines, donc moins de consommation de carbone. Elle repousse, en fait, d'elle-même sur cinq années. On est en train de faire un projet de recherche dessus. À gauche, c'est le bâtiment qu'on voyait tout à l'heure de l'extérieur, le centre de loisirs livré début d'année, avec des murs avec très peu de bois dedans, puisque la structure du bâtiment est intérieure en feuillu. Et donc, on a juste une ossature qui permet de maintenir les boîtes de paille en compression dans le mur d'enveloppe. Donc, ça, c'est très règle pro. Je vous invite à l'acheter. C'est très intéressant. Là aussi, on rentre dans le détail, parce que, voilà, pour le public qui est concerné par la PAV, on a à droite la photo classique qu'on a mis en oeuvre il y a deux semaines sur le chantier de l'école maternelle Mermoz pour tester l'accroche des enduits sur les bottes de paille. Donc, on utilise le matériau paille jusqu'au bout en l'enduisant de face. Et tout à l'heure, je lisais dans le chat comment faire avec le déphasage. Juste avec ça, en fait, on a un très bon déphasage. C'est ce que disait tout à l'heure Benoît en ITE. Je pense qu'il y a le mur aussi de Pierre qui travaille, mais pour la paille enduite de face, on est déjà très bien. Mais nous, on se projette toujours sur un temps long, et donc, on va le voir après, on ajoute un peu de matériaux qui fait masse pour le déphasage. À gauche, en fait, c'est les tests qu'on réalise, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur la photo sinistrabilité, sauf que là, c'est pas un sinistre, c'est juste que c'est un suivi du mur expérimental qu'on fait. Alors, on est à la frontière sur la technique non courante ou technique courante, c'est la paille de Kernzat, donc le petit rôme intermédiaire dont je parlais tout à l'heure. On a fait, en fait, pour s'éviter un ATEX, on fait un petit bout de mur à côté du chantier, mais vraiment à deux pas du chantier pour avoir les mêmes conditions que la mise en œuvre. Ça peut s'apparenter, en fait, à un avis de chantier, mais on n'a pas... Enfin, voilà. On fait ce test-là, on regarde l'avis du mur et pendant le temps du chantier, ce qui permet de ne pas perdre de temps. C'est en gros la première chose que fait l'entreprise, c'est de monter ce mur au test et puis après, on démarre toute la partie structurelle, etc. Donc, on a le temps de voir l'avis du mur, l'évolution de ce mur-là, tester, mettre des capteurs s'il faut, enfin, voilà. On le regarde sous tous les aspects et en parallèle, bien sûr, il y a le contrôleur technique qui suit tout ça. Donc, ça permet d'être à la frontière entre règles techniques courantes et non courantes et on s'appuie, bien sûr, sur les règles professionnelles pour la construction pile. Et donc, tout à l'heure, je disais, on veut apporter de la masse parce qu'on se projette sur, effectivement, des chaleurs qui arriveront très rapidement. pour ajouter de la masse dans ces bâtiments, rien de tel que la terre crue. Je crois que ce n'était pas dans les schémas mais ça fonctionne très bien et puis on l'a en retour d'expérience sur quelques bâtiments qu'on a livrés déjà. Et là, l'idée, c'était d'utiliser la terre crue encore une fois jusqu'au bout, donc également pour ses capacités porteuses. Et donc, ce qu'on voit sur la photo de gauche, en fait, c'est un doublage en blocs de terre crue. Donc ça, c'est juste, ça vient en plus de la paroi paille. Et à droite, en fait, ce sont les murs porteurs qui font une cinquantaine de centimètres qui font effectivement épais et qui se prévoient dès la conception mais qui sont de véritables climatiseurs. Et déjà, les effets se ressentent. En fait, le bâtiment est totalement ouvert mais les effets se ressentent déjà. même avec les chaleurs qu'on commence à vivre. Et voilà, le but, c'est de... On a fait un test au CERIB, donc un test au REI à 30 minutes pour voir s'il tenait 30 minutes au feu, accompagné toujours de la pave pour s'assurer ensemble que ce mur-là répondait aux caractéristiques de l'ERP dans lequel il est mis en œuvre. tout se déroule bien. La photo d'après, en fait, c'est juste pour montrer le sous-bassement du mur. On peut rentrer dans le détail. C'est exactement ce qu'on a prévu en laboratoire sur le test laboratoire. Alors, ce test, il a eu un coût. Je peux vous dire qu'il a coûté autour de 20 000 euros. Donc, ça se prévoit aussi dans la conception. mais voilà, pour nous, le temps gagné pour le chantier et le fait et la simplicité de contacter la pave et de dire qu'est-ce qu'on pense mettre ça en œuvre, est-ce que ça vous convient ? Et ça convient généralement. Donc, c'est assez simple, c'est assez fluide entre nous. Et là, l'idée, c'est de montrer qu'on met en œuvre ce qui est prévu enfin, ce qui a été réalisé en laboratoire et avec, bien sûr, des aléas de chantier. Enfin, on n'y coupe pas, on n'est pas sur une autre planète. Donc, il faut se prémunir, j'ai vu tout à l'heure dans le chat, effectivement, il faut se prémunir de l'humidité. Tout ça, ça se prévoit en conception, voir comment on peut monter un parapluie au-dessus du bâtiment, surtout sur des surfaces sur lesquelles on est autour de 1 800, 2 000 m2. Il faut anticiper les phénomènes météo, les phénomènes de chantier, etc., pour se prémunir au maximum de dégradations sur le chantier. Mais ça, ça se prévoit, ça s'anticipe dès la conception que quand on se dit matériaux biosourcés, on peut le prévoir. une des questions qu'on a souvent, c'est aussi comment faire pour les fondations en biosourcés. Là, en l'occurrence, en fait, on a, c'est une technique traditionnelle, en fait, qui existe depuis très longtemps, les pieux bois, mais qui s'est perdue et qui effectivement est devenue quasi obsolète parce que, encore une fois, la main-d'œuvre devient, connaissant ces techniques, est rare, mais on est dans des techniques courantes. Et là, en fait, c'est pour montrer qu'on peut faire autrement. Nous, c'est toujours dans notre esprit de rechercher des innovations et donc de montrer la voie en étant la voie de tout le monde, en fait, le porte-voie de la commune de Rennes-Soua. Pour le coup, les cueils qu'on a eus, c'est l'interface entre la charpente et les pieux bois. Voilà, on a, on ne veut pas mettre de béton. On a un local qui ne fait pas partie des cinq bâtiments dont je parlais tout à l'heure livré, qui est aussi un ERP, c'est un petit local zéro béton qui est fondé aussi sur des pieux bois et donc, on est passé en fondation cyclopéenne. Là, pour le coup, on ne veut pas faire de fondation cyclopéenne parce qu'on pense que ça fait, encore une fois, trop de matériaux employés. Donc, on passe sur une solution métallique d'interface entre les pieux de poteaux de charpente on pourra l'autre. J'espère pouvoir montrer les photos prochainement. entre la charpente et les pieux bois. Mais les techniques existent, on sait faire autrement, malheureusement, effectivement, c'est la main d'oeuvre qui devient rarissime. Et enfin, je voulais juste rendre hommage, déjà montrer les matériaux qu'on met en oeuvre, donc de la terre crue, des panneaux de terre crue qu'on voit sur la photo de gauche à droite, c'est un peu compliqué, à droite de la ferme de charpente, il y a des panneaux de terre crue, on voit le panneau de ferme à sel, la laine de coton et les enduits d'argile sur paille à gauche. Et en fait, en grand, le pignon enduit en argile, c'est le corps d'enduit qui est destiné à recevoir un enduit de finition. Donc, c'est pour rendre hommage à l'enduiseur qui est sur le chantier parce que je ne pense pas qu'il s'en rende compte, on lui dit, mais il met beaucoup de soin à dresser son enduit qui est vraiment magnifique. donc voilà, cette passe aussi, comme je le disais, c'est la main d'oeuvre qui est le nerf de la guerre dans cette mise en oeuvre des matériaux sur ce sujet. Un sondage ? Le dernier. Je le lance ? Je reprends la main, merci. Merci, merci Vincent, merci Benoît. Encore deux petits sondages. Alors, celui-ci est important en effet parce qu'on a répondu à pas mal de questions en direct, on a bien noté celles auxquelles on n'a pas pu répondre. n'hésitez pas à nous dire si vous souhaitez être contacté, on aura votre adresse mail et on pourra comme ça échanger plus personnellement sur vos projets ou même répondre à des questions un peu plus générales. Donc voilà, répondez dans le sondage ou même dans le chat, on a tout qui est tracé, on pourra vous recontacter. J'espère que ceux qui répondent non, c'est parce que le webinaire a répondu à vos attentes. J'avance un peu, donc je vous annonçais, on a un webinaire au mois d'avril, vous allez voir, on a un cycle en fait de webinaires, six ou sept webinaires concernant les bâtiments durables, bâtiments verts, donc le matériau bio et géosourcé était le premier. Le deuxième concerne les certifications, l'abelle des certifications, environnementaux pour les bâtiments. C'est une jungle comme on peut l'entendre assez régulièrement. Donc voilà, on va décrypter tout ça le 2 avril. Vous recevrez le lien pour vous inscrire tout de suite après le webinaire. Donc voilà, sur le même principe que ce webinaire-là, n'hésitez pas à vous inscrire et vous recevrez, soit vous êtes disponible le 2 avril en 11 heures, soit vous recevrez le replay pour le regarder ultérieurement. On a un peu dépassé le temps. Alors, on avait commencé avec quelques minutes, je pense qu'on est pilote à une heure. On peut avoir une ou deux minutes de questions-réponses si vous le souhaitez, Mélanie, Vincent Benjoie. Oui, on a eu le temps. Une question qui est revenue assez souvent, c'est sur les assureurs. Quel assureur doit-on solliciter ? C'est l'ensemble des intervenants qui interviennent sur ce matériau, cette technique non courante. Donc ça concerne le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre, l'entreprise et le bureau de contrôle. Et en fait, c'est l'ensemble de ces interlocuteurs. Une fois qu'ils sont en technique non courante, déjà une fois qu'on le sait, est-ce que oui ou non, on accepte ? Est-ce que tout le monde accepte d'aller en technique non courante ? Premier point. Deuxième point, chacun appelle son propre assureur. Sachant que pour l'assureur de la maîtrise d'ouvrage, nous, bureau de contrôle, pouvons aller discuter avec lui, avec vous. C'est-à-dire, on ne vous laisse pas tout seul dans la nature aller discuter de techniques que vous ne connaissez pas. On peut venir avec vous, vous accompagner, expliquer à l'assureur que oui, il y a des risques, mais en fait, ils sont tels, tels, on les a identifiés, on sait comment les régler. Et donc, vous accompagner dans ce discours-là. Pareil, l'entreprise doit être assurée et c'est ça aussi qui peut parfois poser problème ou parfois poser également un surcoût parce que l'entreprise peut chiffrer plus cher du fait qu'elle paiera peut-être son assurance plus cher et ça se répercute. Donc, c'est vraiment l'ensemble des intervenants qui doivent être assurés. Et de la même manière, on a une question sur la procédure pour le suivi de mise en œuvre de techniques non courantes. Donc, une fois qu'on a une technique courante, ce n'est pas juste le bureau de contrôle qui valide ou non, c'est vraiment tout le monde qui se met autour de la table. On discute, on se pose les questions et on avance sur la mise en œuvre. On s'est mis des points à risque, on s'est mis des choses pour régler ces points à risque et l'ensemble des interlocuteurs le suivent pendant l'exécution jusqu'à la livraison et jusqu'à ce qu'on ait vraiment suivi, eh bien, régler tous ces risques-là. Ensuite, on a eu, et ça rejoint encore un petit peu, quelle est la différence entre ATEX et la vie de chantier ? La vie de chantier, c'est un avis qui est donné par le contrôleur technique de l'opération qui sert à être assuré. Mais ça, ça ne vaut que pour une technique sur un chantier. C'est vraiment très propre à quelque chose et c'est un, basiquement, un bout de papier qui vous sert à être assuré. La texte... Juste quand même, cet avis de chantier, ça permet d'ouvrir des voies, de montrer qu'il y a des cas référencés qui existent. C'est ça, ça sert de base au tout début. La texte, c'est le même principe, sauf qu'au lieu que ce soit juste le bureau de contrôle qui donne son avis, c'est tout un ensemble d'interlocuteurs du CSTB qui émet un avis sur le procédé. Donc, c'est plus long, c'est plus cher, le prix de la texte dépend fortement du nombre d'essais et de si vous avez des essais à faire. Donc, c'est pour ça qu'il est très variable, le temps de la même manière. Si vous avez juste l'étude de dossier, c'est bien plus rapide que si vous devez monter trois essais. c'est le même principe, mais fait par le CSTB. Donc, ça a plus de valeur et suivant le type d'atex et le type de dossier monté, ça peut être utilisé sur plusieurs techniques. C'est des choses qui sont du coup à réfléchir suivant l'ambition du projet et ça peut être une bonne chose parce que ça peut aussi vous permettre de pérenniser une technique. C'est-à-dire, vous concevez une technique pour la refaire sur 50 bâtiments qui vont venir. si vous avez déposé une atex de CA qui est reproducible, dans ce cas-là, vous le faites une fois, un investissement sur le premier chantier et derrière, vous pourrez dérouler tous vos autres chantiers à la suite. Ça aide également à développer les filières puisqu'on a des retours d'expérience et des dossiers techniques valiés. Je ne sais pas si vous avez noté d'autres questions. Moi, j'avais vu la question prix-fourniture par rapport à la mise en œuvre. C'est toujours une question du surcoût. C'est a priori. La fourniture, justement, elle est beaucoup moins chère que les matériaux conventionnels. Et puis, en plus, on peut rencontrer des gens sympathiques. La vraie question, c'est toujours la main-d'œuvre parce que la main-d'œuvre, l'entreprise qui met en œuvre prend un risque. Ce risque-là, c'est comment ils l'évaluent financièrement. Et c'est là où ça peut faire des différences. Après, toi, tu prends les exemples parce qu'à Rony, vous faites des projets qui sont un peu en avance, qui sont courants dans cinq ans. Donc, peut-être que les entreprises sont encore plus difficiles à trouver parce que de biosourcer en avance, c'est encore plus rare. Après, moi, j'avais fait un petit calcul une fois de comparaison de conventionnel traditionnel novateur ou WaterPie, le nouveau BTP, qui disait qu'en fait, le delta de différence entre le coût de matériaux et la main-d'œuvre, ça bénéficie à la main-d'œuvre qui est mieux payée, mieux qualifiée. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup dans la construction paille et terre crue, il y a beaucoup de reconvertis au BTP qui faisaient d'autres métiers plus intellectuels et qui ont besoin de revenir à la question de la construction et qui le font avec une espèce de joie de revenir au BTP qui est quand même un monde assez dur et ces matériaux permettent aussi d'avoir une certaine dignité en fait des metteurs en œuvre qui fait qu'il y a une appétence et voire, il y a un truc assez intéressant, il y a aussi une féminisation des chantiers grâce à ces matériaux. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça donne aussi une autre ambiance de chantier. Pour les questions évidemment auxquelles on n'aura pas répondu, on fera un retour écrit sur l'ensemble des questions qu'on a notées. Une heure, c'est court, on a déjà débordé un petit peu, mais on essaiera de répondre au maximum de vos questions. n'hésitez pas à nous recontacter, vous aurez nos mails dans la présentation qui vous sera transférée juste après, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas surtout et merci de votre participation, de vos questions, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un gros merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.